Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'activités physiques adaptées. La séance du jour est consacrée aux personnes souffrant de cervicalgie, donc de douleurs à la nuque. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo qui s'intitule Cervicalgie chronique, corriger sa posture, il existe plusieurs causes possibles à vos douleurs. Durant cette première séance, on avait travaillé essentiellement sur le renforcement des muscles posturaux. L'objectif aujourd'hui est bien différent puisqu'on va venir étirer les muscles du cou, les épaules, et on va relâcher les tensions de notre nuque. C'est parti ! Pour débuter la séance, vous avez le choix d'être en position. Debout, assis sur une chaise, sur votre canapé, assis par terre à genoux ou en tailleur, c'est comme vous voulez. L'essentiel c'est que ce soit confortable. Le relâchement des tensions ça passe aussi par la respiration, donc on va débuter avec trois cycles de respiration profonde. Vous allez inspirer et expirer en essayant de bien remplir, de bien vider vos poumons. Pour ça, vous pouvez vous aider en gonflant le ventre à l'inspiration et en rentrant le ventre à l'expiration. En revanche, ne bougez pas vos épaules, ne venez pas inspirer, levez les épaules et relâchez. Ici ça ne bouge pas, on essaie vraiment de relâcher les tensions dans la nuque. Donc, inspirer, gonfler le ventre et on expire, on souffle, on souffle, on souffle. J'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Un dernier pour la route. Ok. On va commencer par les petits mouvements de la nuque pour venir un petit peu échauffer et bouger nos cervicales. Donc, on va venir pencher légèrement la tête vers l'avant, puis l'incliner à droite, un petit peu en arrière, puis à gauche et on revient devant. Donc, on fait des petits cercles dans un sens. Puis, on vient faire l'autre sens. Donc, devant, à gauche, derrière, à droite et on revient devant. Il n'y a que la tête qui bouge, le reste du corps est immobile et relâché. Et on revient au milieu. On va venir bouger un peu les épaules. Même chose. Je lève mes épaules, je viens en arrière, je viens en bas et je reviens devant. C'est parti. Trois fois dans un sens. Et dans l'autre. Donc, en haut, devant, en bas, derrière. Et on relâche. On va pouvoir débuter avec notre premier étirement. Regardez dans un premier temps et ensuite, on le fait ensemble. Pour cet étirement, on va venir étirer tout l'arrière de la nuque, même voire jusqu'au milieu du dos. Donc, pour ça, vous allez rentrer le menton, faire le double menton, puis l'emmener vers la poitrine et venir enrouler la tête le plus possible. Et je vous montre ce que ça donne de profil. Et une fois qu'on est complètement enroulé au niveau de la nuque, on peut venir rajouter les mains derrière la tête. Maintenant, vous avez vu la position, on le fait ensemble. Je rentre le menton, j'enroule ma tête comme si je voulais que mon menton touche à ma poitrine. J'enroule, 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 jusqu'à ce que je sente que ça tire derrière ma nuque. Et si je veux rajouter un petit peu plus de tension, je viens poser mes mains sur l'arrière de ma tête. Et je laisse tomber le poids de mes bras vers le sol. Et on relâche doucement, on enlève les mains, on déroule la tête et on revient au milieu. Deuxième étirement, on va venir étirer les trapèzes. C'est des muscles qui viennent s'insérer sur la base de votre cou et qui viennent jusque sur les épaules. Donc il y a une grande nappe musculaire et donc il y a plusieurs étirements à faire pour venir étirer toutes les fibres. On va faire ça ensemble. On commence par tout simplement incliner sa tête sur la gauche. Donc c'est la tête qui s'incline, les épaules ne bougent pas. Comme si je voulais rapprocher mon oreille gauche de mon épaule gauche. Et je m'arrête quand je sens que ça tire dans mon cou. Ici, j'incline ma tête légèrement vers l'avant et je sens que ça tire un petit peu plus derrière. C'est là, c'est cet étirement-là qu'on cherche. Et vous remarquerez que si vous regardez vers le sol, vers vos pieds, ou si vous regardez plutôt vers le ciel, ça ne tire pas tout à fait la même chose. Donc venez faire des petits mouvements de rotation avec votre tête comme ça et cherchez où est-ce qu'il y a des tensions, où est-ce qu'il y a besoin de venir étirer le muscle. Trouvez l'endroit où vous avez le plus de tension et restez-y. Vous pouvez accentuer l'étirement en venant poser une main sur l'oreille opposée, donc main gauche sur l'oreille droite en l'occurrence. Merci. 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 On relâche le bras, on déroule la nuque et on revient au milieu. On passe à l'autre côté, on vient incliner la tête vers la droite, je rapproche mon oreille droite de mon épaule droite, et quand je sens que ça tire à gauche, je m'arrête. Je viens incliner ma tête légèrement vers l'avant, ici je regarde vers le sol, puis vers le milieu, puis vers le ciel, et inversement. Je fais ces rotations avec ma tête pour chercher à quel endroit j'ai besoin de venir étirer mon muscle, et une fois que je l'ai trouvé, j'y reste, et je peux venir accentuer l'étirement en rajoutant une main sur la tête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On relâche la main, on redresse la nuque et on revient au milieu. Pendant ces étirements, vous ne devez pas ressentir de douleur particulière, ça doit venir étirer le muscle, mais vous devez bien faire la différence entre une douleur qui est due à un étirement musculaire et une douleur qui pourrait être due à une compression de vos vertèbres cervicales si jamais vous avez de l'arthrose. Donc essayez de vous focaliser sur vos ressentis et de bien faire la différence entre la tension qu'on peut mettre dans un muscle et la compression d'une vertèbre. Ensuite, on va ramener ses mains derrière son dos, on va entrecroiser ses doigts et on va tirer ses épaules et ses bras le plus possible vers l'arrière, ouvrir sa poitrine, la nuque et la tête restent droites. Et on respire, on reste là et on sent que ça tire l'avant du corps, l'avant des épaules et on relâche. On vient faire l'inverse, donc devant soi on croise ses mains. Cette fois-ci on ramène les paumes des mains loin devant soi et on vient enrouler la tête, la nuque et on vient étirer les muscles qui sont à l'arrière de nos épaules. On relâche. Pour le prochain étirement, on va venir étirer les muscles qui serrent nos omoplates. Donc pour ça, vous venez tendre les bras devant vous, les croiser au niveau des coudes, et là vous ramenez les pouces vers le ciel et vous pliez les coudes. Vous vous retrouvez donc avec le dos de vos mains l'une contre l'autre. Et ici vous essayez d'avancer vos épaules vers l'avant pour étirer les muscles qui sont derrière, dans votre dos. Pour accentuer l'étirement, vous pouvez éventuellement croiser vos mains et venir mettre vos paumes de main l'une contre l'autre. Il se peut que ce soit difficile et que vous n'y arriviez pas, c'est pas grave. Dans ces cas-là, restez les mains dos à dos. Si vous pouvez, faites-le. Et on reste là. C'est au milieu de mon dos que ça tire, à l'arrière de mes épaules. Et on relâche. On vient faire l'autre côté. Donc vous allez recroiser vos bras, mais cette fois-ci, le bras qui était en haut, il passe en dessous. Et du coup, on se retrouve bras croisés au niveau des coudes, encore une fois. Je retourne mes pouces vers le ciel. Je plie mes coudes. Et là, je me retrouve dos de la main contre dos de la main. Si je peux, je mets paume contre paume. Et je viens étirer derrière. J'essaie d'avancer mes épaules vers l'avant pour étirer mes muscles derrière. Et on relâche. On va venir étirer le deltoïde. Donc pour ça, j'avance un bras devant moi. Et je viens le plaquer contre ma poitrine avec l'autre bras. J'essaie de pas cacher le micro. Et une fois que vous y êtes, vous devez sentir que ça tire ici. On est parti. Et on relâche. On vient faire l'autre côté. On tend le bras. On le ramène vers la poitrine. Et on le rapproche avec l'autre. Et on relâche. Pour les deux prochains exercices, vous pouvez choisir de le faire soit debout, soit assis sur une chaise. Pour la version assise, vous allez venir écarter le plus possible les jambes et vous asseoir en tenant le dos bien droit. Donc le premier consiste à venir relâcher les tensions de tout le dos avec la respiration. Pour ça, vous allez inspirer, vous grandir, lever les bras vers le ciel, gonfler vos poumons au maximum. Et quand vous soufflez, vous relâchez tout vers le sol. Et vous inspirez, vous remontez, vous grandissez, vos bras passent sur le côté, vous gonflez vos poumons au maximum. Et quand vous soufflez, vous faites un maximum de bruit, vous relâchez toutes les tensions et vous penchez le plus possible vers l'avant. Encore une fois, j'inspire, je me redresse, je déroule ma colonne, je me grandis avec mes bras et je souffle et je relâche tout vers le sol. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale, je me grandis, mes bras passent au-dessus de la tête et je relâche tout vers le sol. Ok. Ensuite, on va le refaire mais plus doucement cette fois-ci en prenant bien le temps d'enrouler toute la colonne. J'inspire, mes bras passent sur le côté, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Je gonfle mes poumons et je souffle, je viens enrouler ma tête, enrouler le milieu du dos, enrouler le bas du dos et les bras passent sur le côté. Je souffle en douceur pour me retrouver avec les bras le plus près possible du sol, la tête et la nuque relâchées vers le sol. Ici, l'objectif, ce n'est pas de venir étirer les ischios, donc on vient plier légèrement les genoux. Et c'est le poids de notre tête qui tire et qui agrandit notre colonne vertébrale. On peut venir rajouter un petit peu plus d'étirements et un petit peu plus de poids en venant placer nos mains à la base de notre crâne et en laissant le poids de nos bras se rajouter au poids de notre tête. On relâche les bras, on inspire, on plie les genoux. Et on déroule la colonne dans l'autre sens. Pour ce dernier exercice, on va venir travailler la respiration. Donc pour ça, il faut vous placer dans une position confortable, mais vous restez en position assise. Donc comme je vous l'ai dit, les mêmes alternatives, assise sur une chaise, sur votre canapé, par terre, comme vous voulez. Mais il faut avoir le deux droit. Ici, vous allez venir inspirer et expirer en suivant un rythme régulier de 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Pour pouvoir respirer profondément, essayez de venir gonfler et dégonfler votre ventre, comme je vous l'ai expliqué au début. Et si vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche. On essaie ensemble juste une fois pour voir ce que ça donne. J'inspire, je gonfle mon ventre, je fais durer mon inspiration. Et j'expire, je rentre le ventre, je souffle par la bouche. Ok. Pour vous aider à suivre le rythme et savoir que vous faites bien 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, il va y avoir un dessin qui va monter et descendre sur la vidéo. Vous n'aurez qu'à caler votre respiration dessus. Vous inspirez quand ça monte et vous expirez quand ça descend. C'est parti pour 3 minutes. Merci. 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 Si vous n'avez pas assez de temps devant vous, essayez au moins de réutiliser les exercices qui vous en fait le plus de bien. Je prévois encore d'autres vidéos autour des cervicales. Donc si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me faire des suggestions pour de futures vidéos, à me poser des questions ou tout simplement à me dire ce que vous avez pensé de la séance. A très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.